Bonjour, après le cours numéro 18 sur la morphologie de la déclinaison de l'indéfini altres, altres, autres, autrui, Eh bien, nous sommes rendus maintenant au cours numéro 19, toujours en morphologie, et nous voyons l'indéfini altres, qui, comme altres, peut aussi servir autant de pronoms que d'adjectifs. Voilà, et nous fonctionnons toujours avec les lignes du CSS et du CR, et les colonnes du singulier et du pluriel. Nous lançons tout de suite avec le masculin. Donc, CSS, Tels, 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 vous en avez qu'un seul tel tel et au crp vous avez le tel tel et teus et tableau du féminin attention css tels 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 Et attention, les dieux peuvent être écrits sous la graphie diex, t-i-e-x, étant donné que mon cher latiniste, au Moyen-Âge pouvait écrire le us juste avec une petite croix, parce que ça allait bien plus vite. Pareil pour le texte que l'on rencontre dans Aspremont, mais c'est le teus, t-e-u-s, et vous l'avez ce texte, vous pouvez le trouver au vers 103, voilà. Texte Iva, fils de pauvre pavassore. Pour dire comment, les braves gens sont remerciés, ceux qui ont été courageux. Et oui, l'empereur l'a offré de grands titres, les titres de duc, de comte. Voilà ce passage-là. Et maintenant, tableau du neutre. Et le neutre, il n'y en a que deux. Il n'y a que le CSS tel 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 et le CRS tel tel. Pas de CSP, pas de CRP. Et vous pourrez utiliser les déclinaisons de tous ces trois tableaux pour les mots composés avec tel. Comme par exemple, autre tel. Vous trouvez un autre tel au vers 1043. Dans notre passage. Et, ou alors, pour des mots comme quel, Q-E-L, Eh bien, vous pourrez le décliner exactement comme la déclinaison de tel. Voilà. Et vous trouverez une belle occurrence encore d'un autre tel au vers 1199. C'est un autre petit passage à étudier avec le nôtre tel empireux en cinq ans, assemblés. Et nous avons aussi une telle tension, une telle colère, une telle bagarre, un tel conflit. Ou un conflit terrible. Mais un tel conflit, ça vous vient de dire ce que ça veut dire. Au vers 1181. Donc voilà pour quelques occurrences. Et, si nous répétons trois tableaux, masculin, féminin, neutre, Eh bien, nous avons, pour le masculin, attention, Tel's, tel, teus, tius, pour le CSS. Pour le CSP, tel, CRS, tel, CRP, tel-se. telle telle tous deux pardon chèque texte et féminin c'est tel tel tous tueur c'est tels de dieu et le crs telle le crp telle tous tueur ou diex et notre neutre telle telle voilà et en deuxième partie ce cours 19 nous ouvrons une parenthèse syntaxe avec le fameux complément du nom en ancien français il provenait du latin et bien encore avant du grec et on le il était utilisé grâce au génitif l'un des cas grec et l'un des cas latin mais avec la suppression des consonnes finales par exemple dès le premier siècle après j'ai eu avant jésus-christ le m accusatif latin tombe donc ça attaque la déclinaison finale puisque là ce n'était que l'accusatif puisque c'est le génitif qui est le complément du nom en latin et bien les voyelles finales au 7e siècle qui tombe ainsi que les consonnes qui tombent au 13e siècle vont perturber et ruiner la déclinaison latine du génitif donc vous avez déjà après 813 le premier texte fondateur français vous avez le deuxième texte de des serments de strasbourg où l'on voit très bien le le français qui existait avant l'ancien français notre proto français en 842 843 c'est à dire trente ans en gros après le fameux concile de tours dont je vous ai parlé au cours numéro 3 ou 4 et bien c'est serment du strasbourg où la descendance de charlemagne notre empereur et qui est aussi la vedette d'as promen et bien ils vont se partager l'empire et l'écrire rédiger cet accord qui va s'appeler les serments de strasbourg et bien les trois premiers mots en proto français sont du génitif sont du complément du nom nous avons pro déo amour c'est à dire pro pour déo dieu et amour et bien pour l'amour de dieu et quand ils l'ont traduit après en latin et bien nous nous avons nous pouvons voir aussi le complément du nom grâce au génitif de taille avec le père d'ail à morem c'est à dire pour père d'ail à morem pour l'amour de dieu le paye et le génitif c'est lui qui incarne le génitif que l'on traduit par le complément du nom donc en latin c'est et en grec c'était bien plus facile puisque c'était juste des allongements des mots une modification des fins des substantifs en y ajoutant la déclinaison le cas du génitif c'était ça le complément du nom ils avaient aussi les prépositions a et deux que nous utilisons aujourd'hui et qui existe depuis aussi l'ancien français mais c'était plus rapide et donc nous nous avons par exemple en ce complément du nom et bien vous vous direz qu'il est une forme syntaxique qui représente qui concerne et implique un déterminant et un déterminé alors en latin c'était le déterminant d'abord et le déterminé alors que en ancien français la chose le déterminé est passé en premier donc c'était déterminé et déterminant et nous pouvons par exemple le voir avec la phrase dans le manuel de latin on peut le voir avec par exemple la phrase miséram miséram urbis troya et fortounam c'est à dire le malheur oui le sort malheureux de la ville de troyes et bien le fortounam et ton nominatif voyez le m fortounam et bien le sort le misé il est misérable et le sort malheureux urbis de la ville le is est le génitif c'est lui le complément du nom le premier puisque dans la phrase en plus il y en a deux puisque le orbs était le nominatif donc si on mettait is on avait le génitif donc notre complément du nom quand on le traduit donc c'est le sort malheureux de la ville et en plus nous avons troya et vous savez c'est comme rosa 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 et rosa et bien le troya et est le génitif le ae et il y avait juste troya ça serait pas bon ou le troyam et là c'est troya et donc c'est de la ville de trois voyez nous avons deux génitifs dans une seule petite phrase et bien ça c'est l'exemple pour montrer ce que c'était en latin et bien et montrer l'ordre des mots en latin c'était par rapport au cas on cherchait le mot au nominatif et ensuite on allait par ordre gradué et si on rencontrait un génitif nous traduisons par du complément dans le complément du nom et bien alors qu'en ancien français le plus souvent parce qu'il ya toujours des exceptions se déterminer est passé devant et donc nous avons par exemple en latin zone nous avions des domus la maison de dieu et bien en ancien français nous aurons la maison de dieu écrit en nous dans le bon ordre où la maison dieu puisque dieu est une personnalité un personnage important lui il aura droit à une absence de préposition voilà tandis que dans le date au mousse on voit bien que la maison est en deuxième position et que le déterminant telle est devant le dieu et nous avons un exemple avec par exemple au vers 989 dans notre passage girard le fils bouevon et bien girard est le déterminé et bouevon est le déterminant et bien ce girard le fils bouevon nous en français moderne on le traduit par girard le fils de beuve mais là il est sous-entendu parce que c'est un personnage important le fils bouevon et donc il n'a pas de préposition voilà et donc nous et nous disons que le cdn donc il y a trois types de cdn d'abord le complément du nom en construction directe c'est à dire avec une utilisation du cas régime que l'on dira absolu en langage technique c'est à dire sans préposition et et ça c'est une construction donc directe et c'est celle qui est justement la construction la plus typique de notre moyen-âge que l'on voit aussi par exemple dans dans l'église notre dame l'église de notre dame oui c'est un complément du nom donc pour la trouver celle-ci et bien celle-ci elle ne s'applique que lorsqu'il ya un rapport de parenté de possession de parenté ou d'alliance d'alliance entre comptes entre ducs entre roi reine de très hauts personnages ou alors quand c'est un rapport un rapport de possession d'un bien matériel ou d'un élément du corps par exemple nous avons au vert mille vingt nous avons le message son senior si on regarde cette construction directe doit avoir un déterminant doit être actualisé et bien là sont et bien un déterminant possécile un déterminant sans senior là est notre complément du nom en construction directe sans préposition et nous avons encore en majorité ce sont de très hauts personnages et vous les trouvez aussi la plupart du temps aux singuliers les cadres pluriels sont beaucoup plus rares il y a aussi un exemple au vert mille cent trois où vous avez à voilà chevauchons elle nom sainte marie chevauchons donc au nom de sainte marie c'est un complément du nom en construction directe sans préposition deuxième situation deuxième complément du nom que l'on peut trouver en ancien français c'est en construction indirecte avec la préposition à accent grave à avec laquelle vous la trouverez donc le déterminant il n'est pas les identifiés et il n'est pas d'actualiser non plus forcément par un par un déterminant et cette construction concerne juste deux cas quand il y a un rapport de possession ou un rapport de parenté peu élevé par exemple la fille au chevalier le chevalier au moyen âge ce n'est pas aussi élevé qu'un duc un conte ou le roi ou l'empereur l'archevêque voilà on peut le ranger aussi on peut trouver aussi par contre lui au pluriel c'est peut-être plus rare mais on trouve ce déterminant il renvoie à un animé aussi non humain comme par exemple les lieux non plutôt les animaux par exemple le cheval où il y a des animaux de mirabilis aussi dans Aspremont comme par exemple le griffon ou les oiseaux de proie comme les spévriers dans le c'est dans l'insipide ou dans le deuxième passage que j'ai oui dans le dans le passage de l'i Ampérérès et l'archevêque voilà on entend on voit bien un oiseau de proie et nous avons aussi avec cette cette deuxième enfin ce deuxième complément du nom on peut le voir sous une enfin cette construction on peut considérer cette construction comme étant devenue prise plus par le langage populaire que par le langage élevé par exemple le livre à la mère michelle le a bien possession et c'est bien un complément du nom en construction indirecte et bien là c'est plus familier ou par exemple la fille à De Gaulle ben oui c'est plus familier mais on le dit encore nous ou la mère à Jacques c'est un complément du nom et donc et donc en troisième complément du nom l'ancien français que vous pourrez peut-être trouver dans Aspremont ou dans les textes du Moyen-Âge et bien c'est la construction avec deux DE et nous avons une belle occurrence au vers 1088 avec il nous trouva le roi de sainte marie nous sommes toujours avec l'archevêque turpin et oui c'est pour ça que maintenant nous avons l'expression les turpinades et bien là c'est quand il part à cheval à Paris et qui retrouve le roi à l'église de Saint-Denis oui le roi de Saint-Denis et bien dans cette construction on pourra y classer les éléments qui comportent un déterminant qui ne désigne pas un animé comme les lieux dont je parlais tout à l'heure les lieux la toponymie comme par exemple Bourg-la-Reine le Bourg-de-la-Reine c'est devenu dans une ville c'est un complément du nom avec DE euh non sans DE pardon mais nous si on peut le traduire on dira le Bourg-de-la-Reine et pourtant Bourg-la-Reine il n'est pas classé là parce que c'est un très haut personnage la Reine nous avons ah oui on peut y classer aussi le déterminant lorsqu'il est un terme générique comme par exemple la gente, la femme, l'homme ou alors tout ce qui est autre que ce qui concerne la possession par exemple des relations propres euh 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 des relations de propos pardon euh euh de propos d'espèce ou de matière comme par exemple de l'or euh ou la table de bois c'est pas le DE bois une relation de matière donc c'est bien un complément du nom euh ou encore le fameux système euh les cas où l'on trouve une synecdoque euh qui vient du grec euh qui s'écrit euh enfin qui se prononce de la même façon synecdoque euh et bien qui est la partie d'un tout par exemple euh il achète du rouge au lieu de dire il achète une bouteille de vin rouge ou il achète du vin et bien on va juste dire il achète du rouge euh euh et bien cette construction avec deux c'est celle-ci qui a supplanté au fur et à mesure la première et la deuxième c'est-à-dire que on entend de moins en moins euh les autres celles avec aucune 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 préposition et la deuxième le deuxième complément du nom avec la préposition à qui elle est plus rentrée dans le langage familier ou populaire la construction avec deux DE est celle qui à partir du moyen-âge a commencé à se répandre voilà euh et donc voilà donc la fin de notre petite histoire syntaxe du complément du nom en ancien français et de comprendre un petit peu d'où il vient pourquoi les latinistes ou les les hélénistes le comprennent très vite puisqu'ils savent après il faut juste savoir euh qu'il y en a trois en ancien français une fois qu'on sait ça ça va très très vite mais quand on n'a pas fait de grec ou de latin c'est vrai qu'on peut se poser des questions donc une fois qu'on sait quelques détails et d'où ça provient tout s'éclaircit et là on n'a plus qu'à lire et on les trouvera en chemin voilà euh si vous trouvez si vous cuisinez quelque chose aussi euh vous pouvez le cuisiner au bain marie c'est le bain de marie oui c'est une survivance une expression qui nous reste du moyen âge voilà et notre dernière petite partie concerne en phonétique cette fois-ci qui est une des questions à l'examen et bien si vous lisez si vous avez juste la question phonétique c'est la phonétique historique et bien notre petit mot du jour sera le mot ENFANT qu'aiment tant prononcer l'empereur dans Aspron et bien l'enfant qui promenait du latin INFANTEM si je compte ça fait INFANTEM ça fait trois syllabes donc je coupe INFAN et je me dis que le le I il est suivi du NE consonne donc qui devrait être avec un signe de longueur dessus et bien non puisque dans le dictionnaire latin c'est pour ça que régulièrement vérifiez votre dictionnaire latin que vous avez un doute et bien ce I là est un I bref en plus on se dit que de toute façon il va évoluer en ancien français il est déjà passé dans une autre lettre que le I et en français moderne on voit bien qu'enfant est avec un E donc hop accent bref signe de prièveté dessus ensuite le A de FAN il est entravé par un N donc hop signe de longueur un petit trait horizontal et le TEM on se dit que le M va sauter au premier siècle avant Jésus-Christ et que le E va aussi tomber au 7ème siècle au moment où toutes les voyelles tombent et bien lui vous lui mettez un petit accent bref dessus voilà même si vous vous dites Mas il est entravé par une consonne donc de toute façon que vous lui mettiez un signe de longueur ou de brièveté de toute façon il disparaît voilà moi je mettrais plutôt un accent de longueur un signe de longueur il y en a d'autres qui mettront un signe de brièveté parce qu'il se dit de toute façon quand ça va arriver étant donné que le M accusatif latin tombe au premier siècle avant Jésus-Christ il se retrouve en finale tout seul voilà et donc on se dit maintenant on va trouver l'accent musical qui ne peut être que sur une seule voyelle et bien on se dit que le E de thème de thème la première qu'on écrit 1 et 2 et 3 en reculant et bien le thème qui s'appelle la numéro 1 et bien le M tombe le E tombe donc on recule à la deuxième syllabe c'est ce qui s'appelle numéro 2 la FAN FAN en latin et bien le A est entravé il est déjà long donc on accentue et bien on stop donc on se dit ce mot est accentué sur la parocciton c'est à dire l'avant-dernière voilà ou la pénultième comme vous voulez et donc on observe son mot latin on se dit je vois un I bref donc et je vois qu'en français en ancien français c'est pas la même lettre donc il va forcément évoluer donc il y aura déjà un premier travail sur le I ensuite on se dit que le I est suivi par un N donc automatiquement on aura de la nasalisation puisque ça se prononce IN on est en phonétique historique et donc le I N après on va entendre EN donc il y aura de la nasalisation donc deuxième travail ensuite on voit le FAN qui se prononce FAN pareil c'est un A suivi d'un N la nasalisation vous pouvez aller écouter le cours numéro 39 40 41 42 et donc le A étant suivi d'un N la nasalisation va entrer en marche dessus donc il y aura un troisième travail encore à faire sur ce mot et on se dit que le M va tomber donc quatrième le E va tomber aussi donc cinquième travail et le T et bien étant donné que le M et E seront tombés donc il va s'assourdir on ne l'entendra plus ce T sourd et bien il va être lui attaqué il va être occupé par une évolution intervocalique que vous pourrez entendre ou réentendre dans le cours numéro 35 voilà donc voyez déjà avant vous de démarrer le travail sur un mot vous l'observez et observez l'occurrence en ancien français comme ça vous mettez vos petits points d'avance avant de démarrer votre premier crochet ça évite de dire mains youbi aussi cette opération voilà déjà ça permet de prendre un peu d'assurance sur le mot donc et de placer ses plans c'est ça qui est important et ça fait gagner du temps après donc premier crochet au premier siècle avant jésus-Christ donc le m accusatif latin singulier tombe donc ouvrez votre crochet donc ça fera i bref n f a long accentue dessus n t e bref pardon long m e non pas le f il tombe donc ferme le crochet fini par un e ensuite au deuxième siècle nous n'avons rien par contre au troisième siècle le i tous les i bref passe-temps e fermé et ça vous pourrez le voir dans le cours numéro 28 et bien donc ouvrez le crochet au troisième siècle donc e fermé par un petit peu en dessous n f a long accentue dessus n t e long fermé le crochet et au quatrième siècle c'est le déclenchement de l'évolution intervocalique du t qui s'assourdit en d c pardon que j'attends le bon sens oui non qui sonorise ça s'assourit après donc le t passe en d donc ouvrons notre crochet au quatrième siècle donc nous aurons e fermé n f a long dessus accentué n d e long fermé le crochet ensuite nous avons le sixième siècle où c'est la suite de l'évolution intervocalique ou le dé passant delta grec ou le dé passant delta grec et nous aurons donc e fermé n f a long dessus accentu dessus delta grec e long fermé le crochet et delta grec parce qu'il spirantise ce dé et au septième siècle et bien nous avons la voyelle finale du e qui tombe comme toutes les voyelles finales sauf le a et donc ouvrons notre crochet au 7ème siècle e fermé par un petit peu en dessous n f a long accentu dessus n oui delta grec fermé le crochet pardon et dans ce 7ème siècle et bien c'est la où le delta s'assourdit s'assourdit en t grec et ça vous pourrez le voir je crois que j'ai déjà dit au cours numéro 35 et bien nous aurons donc e fermé par un petit peu en dessous n f a long accentu dessus n t et fermé le crochet et au 11ème siècle première partie et bien c'est la fin c'est la fin de l'évolution intervocalique c'est à dire que le teta grec est disparu et qu'il n'y a rien qui le replace donc le mot se resserre encore et donc nous aurons ouvré le crochet au 11ème siècle et nous aurons e fermé par un petit peu en dessous n f a long dessus accentu dessus n fermé le crochet et dans ce 11ème siècle première partie ici étant donné que nous avons un a suivi d'un n et donc le a la nasalisation entre marche et donc le a va avoir la porte du tilde dessus et le signe de longueur vous l'envez donc nous aurons deuxième crochet au 11ème siècle pour la première partie nous aurons e fermé par un petit peu en dessous n f a tilde dessus petite vague t i l d e n fermé le crochet et au 11ème siècle deuxième partie là c'est le e de la première la syllabe en e n la première donc ce e étant donné qu'il est suivi ce e fermé étant donné qu'il est suivi par un n aussi et bien lui aussi il est attaqué lui par contre par la dénasalisation dans cette deuxième partie du 11ème siècle mais cela va avoir un effet différent puisque c'est un e fermé suivi par un n alors que pour fan c'est un a suivi par un n et bien ce e fermé suivi par un n et bien la nasalisation en arrivant le perturbant va avoir un effet ouvrant donc le e s'ouvre en a donc c'est pour ça que dans aspremont vous voyez en fan avec un a a n f a n t ou a n f a n s selon la déclinaison voilà pourquoi c'est l'effet ouvrant de la nasalisation uniquement en nasalisation le e fermé s'ouvre et donc nous aurons ouvrons le crochet en onzième siècle deuxième partie nous aurons a tilde dessus n f a tilde dessus n fermé le crochet et c'est au 17ème siècle que la dénasalisation arrive pour alléger tout cela c'est à dire que tous les n s'en vont c'est à dire que le a avec son tilde signifie à lui tout seul en donc ouvrons le crochet nous aurons a avec un tilde dessus qui veut dire en f a avec un tilde dessus qui veut dire en aussi donc ça fera fan fermez le crochet et nous avons en fan et en écriture normale vous écrirez e n f a n t et vous soulignerez pensez à souligner l'occurrence française la traduction en française la traduction en français moderne voilà et vous avez cette occurrence de enfants au vers 946 avec a n f a n t quand l'empereur dit e n est cure d'enfant mais il redit encore un autre vers avec enfant quelques vers plus loin voilà donc en conclusion et bien apprenez bien votre déclinaison la morphologie de la déclinaison de l'indéfini tel puisque nous le rencontrons régulièrement tout seul ou en composé ou même le mot quel et dans n'oubliez pas que le quel peut aussi se voir sous la forme quiex ou queus dans Aspremont ou les textes du moyen-âge et nous avons continué avec notre entrée dans la pour la première fois c'était une inauguration dans la syntaxe avec le complément du nom en ancien français et ses trois constructions sans préposition en construction directe ou avec la construction indirecte avec le a avec l'accent grave à ne pas confondre avec la p3 du verbe avoir présent puisque souvent au moyen-âge il n'y a pas d'accent sur le a donc on vérifie on marche sur des oeufs et on se méfie et oui c'est 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 plus prudent et aussi la troisième construction avec deux de voilà et ainsi que notre petit mot du jour pour la phonétique du latin jusqu'à aujourd'hui jusqu'à l'ancien français jusqu'au 17ème siècle puisque après notre français n'a pratiquement pas bougé ce sont uniquement des mots qui sont à la mode ou qui bougent qui entrent qui sortent voilà et donc à bientôt et nous remercions mon grand Eric Satie pour sa si jolie musique donc belle lecture et à bientôt à la prochaine vidéo à bientôt à bientôt 1 1